Toi t'es rentré pour ça, on imagine, pour redonner l'élan. On a l'impression qu'à côté de toi, ça ne suivait pas forcément. Moi, quand je suis rentré, j'ai plus eu l'impression qu'on voulait vraiment gérer la fin de match. Parce qu'on jouait beaucoup, si vous voulez, un jeu court, latéral, pas forcément vers l'avant. Et peut-être qu'on attendait aussi que l'adversaire sorte, mais aussi on avait l'impression que le résultat de l'adversaire les arrangait. Parce qu'on ne voyait pas qu'il voulait aussi forcément attaquer à part deux ou trois fois. Cette gestion de match, c'est ce qui a agacé le public, qui a provoqué les sifflets ? Je peux comprendre, parce que quand vous êtes spectateur ou supporter, vous pouvez voir un spectacle. Donc, vous avez besoin de voir tes frappes, tes buts, beaucoup de mouvements. Et donc, chacun a ses intérêts, on va dire entre guillemets. Nous, on a l'intérêt de conserver un résultat. Les supporters et les spectateurs ont un intérêt de voir du beau jeu. Est-ce qu'avec le nouveau stade, il va être plus exigeant, justement ? Ça peut être normal, parce que déjà, on voit qu'il n'y a pas trop de supporters. Enfin, si, ça fait beaucoup, mais on voit quand même que le stade est un peu vide. Et donc, si on veut attirer du monde, forcément, il faudra du jeu et la gagner. 24 000 face au Kazakh, c'est pas mal. Habituellement, c'est 8 000. Oui, mais si vous voulez, l'impression visuelle, en fait. Je pense qu'il y a plus d'obligations de spectacle, vu que le stade est conçu pour ça. En fait, c'est un stade où on est bien installé, où on vient comme au spectacle. Donc, il y a plus de demandes de la part du public ? Bien sûr. Après, la qualité du terrain aussi, c'est amélioré. Donc, on va dire qu'on a moins d'excuses que dans le passé. Mais après, il y a des choses, entre guillemets, primordiales. Peut-être que, physiquement, on se sent moins bien. Et peut-être qu'on peut faire gérer un résultat pour le match prochain, pour garder de l'énergie. Et c'est pour ça que chaque personne, enfin, chaque personne, les joueurs voient leur intérêt en gérant un match. Et les spectateurs veulent voir du spectacle. Et c'est quoi ? C'est l'impact de la préparation athlétique aussi qu'il faut digérer maintenant ? On le sent maintenant ou l'enchaînement des matchs ? Je pense que c'est l'enchaînement des matchs. En plus, on voit qu'on a énormément de blessés. Et plus on aura de blessés, plus on aura de matchs et plus ça va être difficile. Justement, tu as connu, toi, cet enchaînement de matchs avec la Ligue Europa. D'autres ne l'ont pas connu dans l'effectif. Comment ça s'apprend ? Comment ça se gère ? Ce qui est le plus difficile, c'est de passer d'un match à l'autre. Parce que c'est le championnat qui termine en Coupe d'Europe. Et la Coupe d'Europe, la plupart du temps, fait un bon parcours. Et donc, il faut être performant dans les deux compétitions. Là, on ne doit pas penser maintenant à Lille. Parce qu'on n'a pas encore gagné en championnat. Et ce n'est pas de se mettre une pression. C'est juste qu'on veut rattraper peut-être les points perdus aussi à Reims. Justement, c'est psychologiquement qu'il faut arriver à zapper. C'est ça le plus dur ? Oui, le plus dur. De mettre de côté ce match à l'aise et de se remettre dans un autre contexte ? Oui, mais aussi, chacun doit individuellement être prêt physiquement pour le prochain match. C'est-à-dire à travers les soins, à travers la récup. Parce que dans deux jours, on aura un combat à Lille. Et ça va être un autre match, un autre contexte. Et après Lille, ce sera quatre jours plus tard au Kazakhstan. Donc, il faut vite se mettre dans le bain. Surtout qu'on n'est pas qualifié officiellement en Coupe d'Europe. Et c'est un passage très important pour nous et le club. Tu en parles à des plus jeunes joueurs. Tu leur fais partager ton expérience de cet enchaînement de match ? Non, une fois, j'en avais parlé avec Wabi. Parce que, juste en lui disant que voilà, ça va être différent. Jouer les matchs à 14h le dimanche, la mise en route, des fois, peut être difficile. Parce qu'on a encore le match d'avant dans les jambes. Mais c'est des trucs qu'il faut apprendre à gérer. Et c'est vrai, pour moi, il y a deux, trois ans, c'était tout nouveau. Et maintenant, je sais comment à peu près les choses vont se passer. Comment tu sens cette équipe de Lille, justement ? J'ai regardé un peu le match contre Monaco. Ils ont fait un bon match. Après, on sent que le premier match contre PSG, il y avait beaucoup de respect par rapport à... Je veux dire, ils avaient la peur quand même de l'adversaire, malgré qu'ils étaient à 10. Et contre Monaco, on a retrouvé quand même un Lille solide. Même si la première mi-temps, elle était un peu difficile pour eux. Mais on a retrouvé un Lille solide, avec un très bon Enyama, qui met beaucoup d'engagement. Après, voilà, le match à domicile va être... Ils auraient un peu plus de pression, parce que je pense qu'ils voudront gagner à tout prix. Et c'est toujours plus facile de laisser, entre guillemets, l'adversaire qui joue à domicile faire le jeu, s'occuper du jeu, et toi, de t'occuper en contre. Donc, on est dans une position, je ne vais pas dire confortable, mais c'est plus eux qui ont la pression que nous. C'est un lieu que vous n'avez pas trop réussi ces dernières années ? Les pires difficultés, justement ? Comment tu l'expliques ? À part le 5-4 ? Il y a eu des matchs où on méritait de perdre. Mais l'année dernière, pour moi, c'est pour ça que je vous le dis, des fois, chaque match est différent. Et c'est un match où on aurait dû largement le gagner, et qu'au final, on a perdu. Mais si on pourrait refaire le même match dans le contenu, j'en serais très content. Et je pense que l'histoire sera différente. Oui, bien sûr. Parce que même le Bordeaux de l'année dernière contre Lille, il a été très bon. Mais le Bordeaux de Saint-Été était très, très discipliné. On a concédé très peu d'occasion face à une équipe qui est souvent dans le top 5 dans le championnat. Donc, c'est de bon augure pour la suite. C'est très bien. Nos gros problèmes, c'est face au club qui joue le maintien. Mais quand même, ces deux derniers matchs, entre le match d'hier et le match de Saint-Étienne, on a vu quand même une équipe qui est solide, qui concède peu d'occasion. Après, ce qui nous manque en ce moment, c'est de la folie offensive. Très discipliné, c'est nouveau ? C'est une demande particulière de cette année ? Non, je pense que c'est notre façon individuellement, chaque joueur d'aborder le match, qui fait que chaque joueur qui apporte individuellement bonifie le collectif. Et c'est ce qui s'est passé contre Saint-Étienne. Mais ce n'est pas toujours parfait, parce qu'on a vu qu'offensivement, il nous a manqué un peu de folie et des coups d'éclat. Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce que vous devez faire en plus ? Déjà, mieux tenir le ballon dans certaines zones, parce qu'on n'est certes pas en difficulté, mais on fait moins de différence dans la zone de vérité. Et c'est là où tout se passe. Aussi, avoir moins de déchets techniques dans les phases de construction. Et sur la dernière passe aussi, sur la juillère, il y a quoi jouer ? Oui, bien sûr, sur la dernière passe. C'est ça qui fait la diff. si tu peux te créer une occasion ou pas. Est-ce que le fait qu'il y ait pas mal d'absences, inconsciemment, l'équipe s'est dit qu'on va être solide, on va un peu gérer ? Tu penses que c'est ça, en attendant peut-être le retour de tout le monde ? Est-ce qu'il y a cette prudence ? L'explication de cette prudence ? De répondre, c'est difficile, parce que chacun, chaque cas individuellement, a sa façon de penser par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand tu vois plein de gens blessés, des fois ça fait peur, ça fait réfléchir. Et on sait qu'on a des échéances très importantes. Donc, il y a toujours une forme de prudence. Mais après, quand on est sur le terrain, et que des fois on a des opportunités d'enfoncer l'adversaire, il faut le faire aussi. Est-ce que le match le plus important, c'est celui de jeudi, finalement ? Il est important sur le long terme, parce qu'on a un effectif qui est conçu pour jouer sur beaucoup de tableaux. Donc, si on a que le championnat, ça peut être difficile. À gérer, parce qu'il y aura moins de matchs, tout ça ? Moins de matchs, moins de temps de jeu pour certaines personnes. Donc, chaque cas le prend différemment. Donc, c'est difficile à gérer après. Donc, le groupe a tout intérêt à faire les efforts pour se qualifier ? Bien sûr. Parce qu'en plus, ça bonifierait ce qu'on a fait l'année dernière. Parce que de faire toute une saison pour, au moins, même pas début de septembre, d'être éliminé, c'est très embêtant. Même pas un peu, mais très, très embêtant. Toi, comment tu te sens ? Comment physiquement ? Globalement, ça va. Moi, je retrouve des sensations. Mais mon genou va mieux. Et ça fait plaisir, petit à petit, de retrouver ses capacités physiques. Donc, après, c'est de retrouver ma percussion qui me manque un peu. Et si, là, la cryogénie ? Si, c'est pas mal. Ouais ? Ça fait vraiment... Tu sens vraiment... Ouais, pour l'instant, ouais. Après, peut-être sur le long terme, je vous dirais une réponse différente. Mais pour l'instant, ça va bien. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'importance que prend Nico Palois, à la fois sur le terrain et dans le groupe ? Dans le groupe, c'est quelqu'un quand même de très discret. Après, sur le terrain, il a un impact énorme. Je me demande comment il a fait, franchement, pour rester autant en Ligue 2 comme ça. Parce qu'avoir un tel talent, c'est-à-dire qu'il peut défendre facilement en 1 contre 1, et de manière constante, c'est-à-dire pendant 90 minutes, ce qui n'est pas facile pour un défenseur. Et il a une qualité de relance assez bonne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui ont ces facultés. Et on le voit depuis l'année dernière, où il s'est imposé dès les premiers jours. Et voilà, c'est étonnant qu'il ait eu ce parcours-là. Quand tu dis très discret dans la vie de groupe, justement, est-ce que ses performances en matchs, ne lui ont pas permis un peu de s'ouvrir, de prendre confiance, de parler plus ? Si, il parle un plus, mais par rapport à ce qu'il fournit sur le terrain, il ne parle pas beaucoup. Est-ce qu'on peut le considérer comme le patron de notre défense aujourd'hui ? Oui, depuis l'absence de la mine, c'est clair que pour moi, c'est même un des meilleurs joueurs de l'équipe. Parce qu'il nous permet aussi d'être confiants. Quand vous savez qu'un défenseur veut gagner 9 fois sur 10 son duel, vous vous sentez fort aussi. Et il enchaîne en plus ? Oui, il enchaîne. Ce n'est pas comme s'il fait un bon match, un non-match. Depuis l'année dernière, il a été quand même globalement impressionnant.